Vous êtes une entreprise de e-commerce, vous avez une immense quantité de données sur vos ventes, stocks et clients, mais vous n'arrivez pas à les transformer pour les exploiter pleinement à cause d'un manque d'outils ou de compétences techniques. Transformer ces données pourrait consister à changer le format des dates de commandes, enlever des éventuels émojis caractères inutiles dans les champs de texte, ou alors créer une nouvelle catégorie de données en faisant des jointures entre vos données existantes. Pour faire tout ça, Fabric met à disposition une panoplie d'outils, quel que soit votre background technique. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de notre saga Fabric. Je suis Sidney Oudiep, consultant d'Attaché ExpertTime. Si vous êtes intéressé par la mise en place d'une plateforme data avec Microsoft Fabric, abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation des données avec Microsoft Fabric et déterminer quelle solution est faite pour vous. La transformation des données consiste à modifier, nettoyer ou enrichir les données pour les rendre plus utiles et pertinentes. Sur Fabric, nous avons trois options disponibles pour faire de la transformation des données. Les notebooks, DataFloge & 2 et les pipelines de DataFactory. Mais quelle solution est faite pour vous ? Première solution, les notebooks. Avec les notebooks Fabric, nous avons la possibilité d'utiliser du code avec plusieurs langages. SQL, PySpark, Python, C-Sharp, Scala et même DBT. Les notebooks sont collaboratifs, scalables et embarquent un très grand nombre de librairies prêtes à l'emploi. Ils sont idéals pour effectuer des transformations complexes, mais il n'y a pas que des avantages. Pour un public pas très à l'aise avec du code, les notebooks peuvent sembler intimidants et difficiles à maintenir. Deuxième solution, les pipelines de DataFactory. Conçus initialement pour des déplacements de données massifs et l'orchestration d'activités. Avec les pipelines de DataFactory, deux options sont disponibles pour faire de la transformation de données. Les scripts SQL et le contenu dynamique. Vous aurez la possibilité de faire des transformations simples et rapides uniquement lors du déplacement de la donnée. Mais par contre, pour des transformations complexes et gourmandes en ressources, les pipelines ne sont pas les plus adaptés. Troisième option, DataFactory 2. DataFactory 2, c'est une des grosses nouveautés de Microsoft Fabric, adaptée pour les citizen devs ou les utilisateurs métiers. Avec DataFactory 2, vous êtes guidé étape par étape pour effectuer vos transformations des plus simples aux plus complexes. Le tout dans une interface user-friendly en glissé-déposé. Par contre, DataFactory 2 ne prend pas en charge tous les formats de données non structurés tels que les images et les PDF et n'est pas le plus idéal pour des transformations Big Data. En résumé, utilisez les notebooks pour des transformations complexes à grande échelle en mode collaboratif. Optez pour DataFlow si vous préférez une approche glissée-déposée. Et choisissez les pipelines DataFactory pour des tâches de transformation simples lors de la copie de données. Vous voilà maintenant armés pour explorer le monde de la transformation des données avec Microsoft Fabric. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la mise en place d'une plateforme Data, contactez-nous via le lien en description. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Sidney Oudiep. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.